Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox pour ce dernier épisode des jeux FBA 5x5. Mais pas de panique, ensuite on fera autre chose que FBA, je continue les vidéos. Dans cet épisode, on verra. Pour finir, j'ai décidé de vous montrer Battle Circuit, j'en ai quand même pas mal parlé au fil des épisodes. Et c'est peut-être le meilleur beat them up de chez Capcom et c'est clair qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc on verra Battle Circuit en premier. Ensuite, on verra Toki, je sais que Toki est plutôt connu, mais il n'est connu que pour sa version arcade, que celle-là d'ailleurs, c'est celle que je vais vous présenter. Parce qu'il n'est probablement pas reconnu non plus à sa juste valeur. Il faut dire que ses versions console étaient relativement nullissimes, il n'y a que la version Amiga qui s'en sortait plutôt bien. Enfin, on verra ensuite en troisième, on verra Wild West Cowboy pour les mêmes raisons que je vous avais présenté Mystic Warrior. On connaît tous le Sunset Trader, mais beaucoup moins le Wild West Cowboy. On verra Wonder Boy in Monsterland, on ne va pas se le cacher, Wonder Boy c'est super connu, mais probablement pas pour sa version arcade. D'ailleurs, moi je trouve que c'est vraiment très étrange, Wonder Boy in Monsterland, on verra pourquoi après. C'est très étrange ce jeu en bande d'arcade, ce n'est pas un jeu d'arcade, on est dans du plateforme RPG, enfin on va voir ça, mais c'est bizarre en arcade. Et enfin en cinquième, on verra Zero Team USA, un beat them up que je trouve vraiment super. Donc voilà, je remonte ma liste et on commence tout de suite par Battle Circuit. On y est, je vais donc mettre un crédit comme d'habitude, voilà, hop, je prends mon personnage, peu importe, je vais prendre le premier, voilà, Cyber Blue. Le premier stage est vraiment très court, c'est une espèce de tuto, donc ça je vais le laisser, je vais essayer d'aller jusqu'au boss final, si j'arrive jusque là, enfin au boss final du premier niveau, je me comprends. Et ici par contre ça ne va pas compter, c'est juste pour expliquer un petit peu. Donc le but c'est quand même de ramasser un maximum d'argent, donc là on voit qu'il y a de l'argent qui traîne, ça, ça tue les ennemis qui sont à l'écran. Ah non, ça c'est pour faire l'attaque de la bombe, celle-ci, ouais, c'est juste. Il y a un autre bonus, c'est celui-là qui élimine les ennemis, là j'aurais peut-être pas dû le prendre parce qu'il n'y avait qu'un seul ennemi. Et on a des coups spéciaux comme ici, voilà un coup de poing. Pour l'instant on n'en a qu'un, plus la bombe. Mais avec l'argent, à la fin de chaque niveau, on va pouvoir s'acheter de nouveaux coups jusqu'à avoir une palette de coups tout à fait intéressante. Il pourrait très bien avoir sa place dans un Street Fighter et il ne ferait pas pas le figure. Ici j'ai fait un uppercut. J'avais oublié qu'on savait aussi faire ça dès le départ. En fait on pourra l'améliorer par la suite. Il faut que j'arrive à le replacer là. Mais, voilà. Maintenant, il a plusieurs coups spéciaux. Bon ça c'est le plutôt, c'est juste pour nous expliquer vite fait, nous mettre un peu dans l'histoire, c'est pas vraiment important. On va accélérer un peu si on le sait, bla 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 bla. Faites pas attention à l'overlay, c'est un des premiers que j'ai fait moi-même. Il est pas ouf ouf, j'ai pas trouvé d'image super intéressante de Battle Circuit. Et puis, du coup j'ai fait avec ce que j'avais. Il est pas fou, il fait son taf. Allez, je veux jouer moi, arrête de parler. Voilà, donc en fin de niveau, on voit que j'ai 90 crédits et que je vais donc pouvoir acheter des coûts spéciaux. Donc je ne pourrais pas prendre grand chose, je n'ai pas assez. Je vais prendre celui-ci qui va améliorer mon uppercut et c'est tout. Voilà, je vais essayer de le faire dès le début. On verra bien ce que ça fait. Voilà, du combo pas mal. Ça combo tout seul en fait, ça touche plusieurs fois, ça c'est chouette. On peut bien sûr le placer dans un enchaînement, je vais essayer là. Le problème c'est qu'ils n'ont pas assez de points de vie, ils ne consistent pas assez longtemps pour que je puisse faire un long enchaînement sur ces éléments. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Voilà, là c'était bien. Bon, ce coup là, il faut faire attention, ça coûte des points de vie, la bombe comme souvent dans ce genre de jeu, le coup qui sert de bombe, en général, il nous enlève des points de vie. Bon, là, j'ai perdu une vie, ça commence très bien. Je prends ça pour les éliminer. Le fait que j'ai perdu une vie maintenant, je ne sais pas, j'irai jusqu'au boss, on n'est plus très loin, mais quand même. Voilà, j'arrive quand même au boss, donc le boss c'est, vous allez le voir, c'est Elvis, quoi. Ok, j'ai plus beaucoup de vie, on ne va pas se le cacher, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je diminue, mais moi aussi, voilà, bon, c'est perdu, je crois. Et bref, c'est game over. Voilà, donc c'était Battle Circuit, et on passe tout de suite au jeu suivant. Et ce jeu, c'est donc Toki, ce jeu qui n'est pas réputé pour sa facilité, on ne va pas se le cacher. Voilà, je mets un crédit, et on est parti, comme d'habitude. Voilà, donc on joue ce singe, enfin cet homme qui a été transformé en singe, qui doit donc retrouver sa dulcinée, qui a été enlevé par un sorcier maléfique. Le scénario s'en fout. Et qui peut donc cracher des boules, voilà, des boules. C'est normal. Nanananana ! Ouais, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Voilà, j'essaye de faire bien. Voilà, hop, j'élimine déjà les ennemis qui sont au-dessus pour me faciliter la tâche après. Voilà, on monte, on passe comme ça. On tire ici, je pense qu'il y en a 4 des têtes, je ne suis pas sûr. Voilà, on va tirer comme ça. Encore un petit peu, au cas où il n'y en aura une quatrième. C'est bien ça, il y en avait 4. J'en ai le scénario de l'autre côté d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je pense qu'elle ne me gênera pas. Alors moi je vous le conseille vraiment, Toki, c'est vraiment un jeu de plateforme qui est vraiment très bien. Après, on risque de rager un peu, on ne va pas se mentir. Il n'est pas facile du tout, du tout, du tout. J'ai eu la chance d'avoir ce jeu à l'époque en Amiga. Je me suis sorti. Mais c'est vrai qu'il n'est pas simple. La moindre chose qui nous touche est la... Merde, je ne voulais pas le tuer, je me suis trompé de touche en fait. Je voulais juste sauter dessus pour rattraper ça. Ce n'est pas grave. Ouais, ouais. J'ai voulu me dépêcher d'avancer parce que je savais que le sol allait s'effriter. Malheureusement. Voilà, je suis tombé. Je me suis fait toucher quoi. Non. Pfff, c'était chaud. Bon, l'araignée là, ça va être plus dur. Non, ça a été. Ça a été en fait. Hop. Voilà, j'ai des nouvelles baskets. Je suis content. Allez. Bon, c'est bon. Je les avais oubliés. Les fantômes. Ah, j'aurais bien voulu avoir ça. A mon avis, il fallait que je le prenne directement. Ah non, même pas. Peut-être que si je saute en même temps, je vais réessayer. Non. Non, je n'arrive pas. J'ai perdu la main. Normalement, j'arrivais au moins à aller jusqu'au boss. Enfin bon, on passe tout de suite au jeu suivant. Mais il est sûr, attends un tout petit. On est maintenant sur Wild West Cowboy. Ouais, c'est ça. Wild West Cowboy of Mumesa. On choisit notre personnage. Je vais prendre celui-là. Et oui, on est une vache. Et voilà, ça ressemble vraiment très très fort à Sunset Rider. C'est normal. C'est volontaire, je pense. Alors, voilà, on peut, on peut, on peut, j'avais dit, on peut charger. Pour éliminer certains ennemis ou pour se débarrasser de certains obstacles. Je veux avoir... Je veux avoir... C'était pour balancer l'âge. J'aurais peut-être pas dû le gaspiller, mais c'est pas grave. Voilà, on fait tout péter. On est des ouf. On continue, on y va un peu à la bourrin. On va pas se cacher. Ah, la thune, je prends ça. J'aime bien la thune. Et je continue ma route. Je suis étonné d'avoir pu passer au travers sans prendre de dégâts. C'est bizarre. Ça, c'est le boss. Heureusement, je passe en dessous. Je suis accoupé là. Bon, apparemment, il n'est pas très compliqué. Je mitraille. Je mitraille. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste en train de mitrailler ma touche. Je suis derrière toi, mec. Ah oui, évidemment, il se met du mauvais côté. C'est un peu comme ça qu'il va m'avoir. Enfin, voilà, c'était le premier niveau de Wild West Cowboy. Un run and gun plutôt agréable, en fait. Il est vraiment chouette. Il est aussi bien que le Sunset Rider. Voilà, on passe donc au jeu suivant. Et ce jeu, c'est donc Wonder Boy in Monsterland. Là, c'est marqué in Monsterland. Voilà, donc je mets un crédit. Et on est parti. Alors, normalement, si je saute ici, je savais qu'il y avait déjà de l'or. Je n'ai pas compris le pourquoi ce jeu en version arcade. Parce que le mec qui se met sur la borne risque d'y rester un petit moment. D'ailleurs, je ne vais pas attendre de perdre mon crédit. Je vais sûrement devoir m'arrêter à la fin du premier niveau. Peut-être du deuxième, je ne sais pas. Voilà. Je cherche en même temps un peu de l'or. Il me semblait que j'avais ce jeu en... Il y a un magasin ici. Je ne vais pas y rentrer parce que je n'ai que 9 golds. Et que ce n'est peut-être pas nécessaire de perdre son temps. En sachant que je n'achèterai pas. Zut. Alors, j'ai perdu des points de vie. Mais on verra que ce n'est pas dramatique. C'est parfaitement récupérable. Hop, du temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ici ? Oui, c'est juste qu'il y a un boss. On voit qu'il a une espèce de petit médaillon jaune sur lui. Ça représente sa barre de vie. Non, si je ne bouge pas... Ça dépend de comment il est positionné au départ. Voilà. Une fois que c'est rouge, il n'a plus de vie. Le souci, c'est que je ne sais pas si on récupère les pièces qu'on n'a pas récupérées. Je n'ai pas eu trop le temps. Parce que je n'arrive pas à sauter au-dessus de la clé pour récupérer les pièces de l'autre côté. Et dès qu'on prend la clé, on sort. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Parce que là, clairement, c'est un petit peu court. Voilà. Et en plus, on voit qu'il ne nous a pas rendu toute notre vie. Mais on a encore une potion dans notre inventaire. C'est-à-dire que si je meurs maintenant, je vais de toute façon revenir en utilisant cette potion. Donc je ne comprends vraiment pas le pourquoi de cette version arcade. Après, ça ne me dérange pas. Bien au contraire. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Un marchand de boucliers. Je vais y aller. On s'en fout si on ne comprend pas le japonais. On comprend qu'on a deux boucliers. Un à 40 ou un à 120. Celui à 120 est mieux que celui à 40. Voilà. Je vais prendre celui-là. Ici, il vend normalement des armes. Enfin, des grenades. Voilà, c'est ça. Je vais prendre ça. Ça ne coûte que 10. Et c'est bien. Ah, c'est tombé dans l'eau. Ce n'est même pas grave. Vous voyez, ce n'est pas grave de tomber dans l'eau à cet endroit-là. C'est bizarre. Voilà, je vais me mettre ici. Je... Hop, une petite bombe dans ce bord. Je pourrais l'avoir avec l'épée. Ah bon, je l'ai achevée avec l'épée. Hop, sur la chauve-souris, je récupère un cœur. Ça fait plaisir. En tout cas, elle m'avait touché. Non, on avance doucement et on a le temps de lui mettre un coup. Donc ça, ça nous permet de nous soigner. C'est pas mal. Ça, ça indique qu'il y a quelque chose... Oui, je suis certain d'avoir déjà fait ce jeu en anglais. Enfin, c'est pas grave. Il y a une porte secrète. Mais je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Hop, je me suis trompé de touche. Non, non, non. Oh, mon dieu. On remarquera quand même que du coup, je suis tombé dans la lave et que je ne suis même pas mort. Voilà, c'est bizarre comme système. Je ne sais pas. Par contre, là, ça va être plus dur. Donc là, voilà, je n'ai plus de vie. Hop, il utilise la potion et on revient full vie. C'est vraiment spécial. Voilà. Et j'ai une nouvelle épée. Elle est plus grande. Ça ne se voit peut-être pas trop. Mais j'ai une épée qui est plus grande. Je vais aller voir plus loin. Ah, possibilité de se soigner. Mais je pense que je vais bien. Pour moi, qu'il nous vendrait une potion comme celle que j'avais tout à l'heure. Je crois qu'on doit payer 20 pour se remettre full. Mais je suis full. Donc, on s'en fout. On va aller voir les chaussures. 50 ou 80, je n'ai pas assez mis pour l'une. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je me trompe tout le temps. Ils les ont mis à l'inverse de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup, je me trompe à chaque fois. Bien vu, bien vu. Timing parfait. Ça, ça me rapporte des points. Au niveau du temps, ça ne doit pas être terrible. Oh, là, tu en parles de temps. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un boss ? Lui, il est difficile. Il fait trop d'ennemis. Ici, je ne vais pas m'en sortir. Je ne pense pas. Je suis mal placé. Ça va être chaud. Allez. Il est presque mort. Il était dans le rouge, mais... Enfin, de toute façon, il fallait bien que cet extrait s'arrête. Voilà, donc Wonder Boy and Monsterland en FBA. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ça ne me déplaît pas. Et on passe donc au jeu suivant. Et on est donc sur Zero Team. On est reparti. On met un crédit. À savoir que ce jeu, on peut y jouer à 4. Donc ça, c'est chouette. Je vais prendre Zero, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est un beat'em up que j'aime bien. Je ne peux pas trop expliquer pourquoi, mais j'aime bien. Il a un petit côté bioman, comme ça. Il est chouette. On peut en soulever ça, parce qu'on est plutôt balèze. On ne va pas se le cacher. Il est parti, tant pis. Ça, c'est quand je fais les deux touches en même temps, j'aurais pas dû le faire maintenant. Mais tant qu'on ne touche pas d'ennemis, ça ne nous coûte pas de point de vie. C'est un petit peu comme dans... Je ne sais plus. Si, c'était... Non, violent storm. Il y a des petits bugs, je trouve, d'affichage. Notre personnage devrait apparaître derrière, alors qu'il est devant. Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas gênant. On s'en fout un petit peu. Oh, du papier toilette, on ne sait jamais. Mauvais lancé. Non, moi, je veux récupérer ça, avant que ça disparaisse. C'est que des points, ce n'est pas grave. Si les objets sont là, c'est pour être ramassé. On voit, par exemple, je ne devrais pas être devant ce bidon, je devrais être derrière. C'est bizarre. Mais c'est peut-être un bug d'émulation. Je ne sais pas si c'était comme ça déjà sur la borne. On voudrait voir, peut-être, mais je ne sais pas si je l'ai sur. Allez, on va claquer un pouvoir, parce qu'on est ouf. Ah, ça n'a pas marché. Il y a une croix sur cette caisse et je n'aurai pas le temps d'y aller ici. Ah, maintenant, je suis fou de vie. Ça aurait pu me servir de masse. C'est sûr qu'il y avait du soin là-dedans. Puis on arrive à la salle du boss. Le boss n'est pas encore là. Il va arriver. On va essayer de faire ça bien et ensuite, ce sera la fin de cette vidéo et de cette série puisque c'est le dernier épisode sur FBA. Je m'en fous, je ramasse l'or. Et je ne m'en suis pas si mal sorti au final. J'ai plein de bonus à ramasser. Ne mions pas le papier tournoi. Voilà, fin du premier stage et fin de cette série et on se retrouve très prochainement. Je pense que je vais quand même faire Neo Geo. Voilà, j'avais dit que j'hésitais. Mais il y a de grandes chances que le prochain épisode se fasse sur Neo Geo et que je ne les fasse plus 5 par 5 mais un par un avec des gameplays plus longs. Par contre, je ne ferai pas tous les jeux. Je ferai juste certains qui sortent un peu du lot et qui sont encore une fois pas forcément les plus connus. Donc je ne vous présenterai pas du King of Fighters, du Fatal Fury ou du Art of Fighting. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501